La réconciliation nationale refait surface avec la récente visite de la Coderre, la coalition pour la démocratie, la réconciliation à Abidjan. L'ancien président Blaise Compaoré, l'idée de la coalition est d'amener les Burkinabés à solder les passifs pour aller à l'unité nationale. Si cette réconciliation en elle-même est acceptée de tous, la formule divise la classe politique et la société civile. Quelles doivent être les étapes de la réconciliation au Burkina ? C'est le sujet de controverse ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour en parler, nous sommes avec M. Georges Giela, il est le représentant du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Avec nous ce soir aussi M. Yahya Zungrana, il est le représentant du CDP et de la Coderre aussi. Avec nous ce soir M. Sams Kaleya, il est un représentant de la société civile, notamment le ballet citoyen. Avec nous M. Amadou Traoré, des Républicains, il est aussi de la Coderre. Merci à tous d'être venus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou encore en postant vos messages tout simplement sur notre page facebook.com slash controverse rtb. Alors bonsoir donc à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous, puisqu'on parle de la Coderre justement qui a rendu visite à l'ancien président Blaise Compaoré. Ce n'est pas votre premier acte, puisqu'il y a eu cette série de rencontres avec les hautes autorités du pays. Alors dites-nous, je le disais en introduction, tout le monde est d'accord pour aller à la réconciliation, mais quel est le contenu de la réconciliation que vous défendez ? M. Zungrana. Merci. Merci de nous donner l'opportunité de parler d'un sujet aussi important, en tout cas pour ce qui est de notre perception. Vous-même, vous l'avez dit, que c'est un sujet qui est partagé par tout le monde. C'est la manière d'y aller qui divise. Donc nous sommes déjà satisfaits que ce sujet sur la réconciliation nationale soit partagé par beaucoup de membres de notre peuple. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas à la réconciliation avec un contenu, j'allais dire, qui est déjà matérialisé par la Coderre. C'est en fait de reconnaître que la réconciliation nationale est une nécessité au stade actuel de notre pays, que cette idée soit partagée et qu'ensemble, nous y mettions un contenu. Si une partie s'asseoir de son côté qu'on soit un contenu, je pense que c'est déjà mal parti. Soyons d'accord que l'objectif par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, le pays revient de très loin. Soyons d'accord que l'objectif pour le pays là, qu'est la réconciliation nationale, est une étape, est un objectif nécessaire. Retrouvons-nous pour voir qu'est-ce qu'on y met. Voilà en fait là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, M. Guilla, vous vous dites réconciliation d'accord, mais justice d'abord. Oui, merci de nous donner l'opportunité de réaffirmer la position du MPP, que vous connaissez déjà, qui a été une fois réaffirmée. Mais avant cela, je voudrais quand même souligner en fait, c'est l'emballement politique, l'emballement médiatique dans lequel la Coderre nous conduit actuellement, m'inquiète. Elle m'inquiète parce que quand vous voyez les déclarations, les démentis, les contre-démentis et tout ce qui s'ensuit depuis un certain temps, moi, je suis inquiet et je pense que… Vous parlez de quoi exactement ? Je parle de… Oui, l'emballement médiatique qui est actuellement en cours. Vous avez vu ces derniers jours des déclarations à la radio, dans la presse, des démentis par-ci, des démentis par-là. Je trouve que c'est contre-productif pour quelqu'un qui cherche la réconciliation. La réconciliation ne va pas se faire dans ce vacarme-là. Je regrette, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vise, mais je pense qu'il faut qu'on apaise les esprits, qu'on n'aille pas de cette manière-là, en emballant tous azimuts et chacun sort avec sa déclaration, son démenti, etc. Ceci dit, pour ce qui nous concerne, vous connaissez la position du MPP. S'il y a un parti qui est intéressé au premier chef par la réconciliation, c'est bien le MPP. C'est bien le parti au pouvoir parce que sans cette situation d'apaisement, on ne peut pas mettre en oeuvre notre programme alors que tout le monde nous attend au résultat. Donc c'est aussi simple que ça. Nous nous disons, oui à la réconciliation, mais il faut qu'on se dise la vérité, qu'on fasse la justice s'il en faut et qu'on aille à la réconciliation. Voilà les trois étapes qui ont été tout de suite affirmées par le président du FASO, qui a mis en place le Haut Conseil pour la réconciliation. Donc c'est très clair que la démarche, on ne peut pas sauter cette cryptique justice, vérité d'abord, justice et réconciliation. Parce que si on dit réconcilier, on réconcilie qui a fait quoi pour demander pardon. Oui, c'est ça le béaba de la démarche. Monsieur Traoré qui a fait quoi pour demander pardon et pourquoi cet emballement, ce vacarme comme il est dit ? Je vous remercie. La CODER a déjà posé beaucoup d'actes. Je voudrais d'abord à l'entame de mon intervention qu'il me soit permis de remercier la partie prenante, les autorités, les institutions, les personnalités qui ont bien voulu nous accorder l'audience, de nous écouter et d'écouter nos points de vue, de nous donner des conseils. Donc le premier chef, le président Nufaso, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions, Donny Hachkrun, les anciens présidents, la tête du président Blaise Comparé, le président Jean-Baptiste et le président Kafando. Il y en a d'autres qui nous devons rencontrer et puis il y a des organisations, de la société civile, des associations, ce n'est pas fini. Nous sommes toujours à la suite de nos démarches. La CODER, c'est sept partis politiques qui ont estimé à un certain moment qu'il est bon de se retrouver au point d'une certaine plateforme. Nous appelons ça notre oeuvre politique. Il y en a quatre points qui permettent de revenir sur ça. Il y a d'abord la justice, la paix et la réconciliation nationale. C'est très important. Ça, c'est la première offre. La deuxième, c'est la remise de la nation au travail. La troisième, la relance de l'économie nationale. Et la quatrième, la sauvegarde de la démocratie. Ce n'est pas la peine que je devienne sur les trois. Mais le premier point, la justice, la paix et la réconciliation nationale sont apparus comme des points essentiels au regard de la situation actuelle de notre pays. Donc, nous sommes sept partis actuellement qui sont d'obédiance politique diverse. Mais nous avons une plateforme que nous pensons que ces éléments sont importants pour notre pays qui vient de sortir d'une crise. Et c'est ça l'élément essentiel. Lorsqu'un pays quitte une crise, tout le monde sait les conditions dans lesquelles le pouvoir a quitté les mains des gouvernants en octobre 2014. Il y a eu une transition, il y a eu des actes malheureux qui ont été posés pendant cette période. Et nous sommes là aujourd'hui. Chacun a une idée, chacun a une vérité par rapport à un certain nombre de choses. Mais je pense que lorsqu'il y a un problème qui se pose, lorsque chacun regarde rien qu'à son point de vue, ça pose problème. Nous avons estimé que quelque part, il y a eu une crise. Et lorsqu'il y a une crise, les enfants du pays peuvent être dos à dos. Et nous avons estimé qu'il y a lieu d'aller à la réconciliation. Et c'est ce qui explique tout ce tapage. Oui, cette réconciliation a déjà été entamée au Burkina Faso il y a longtemps. Il y a eu beaucoup de structures de réconciliation nationale. Je prends le plus à côté de nous, c'est le Hachkouroun, le Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale. Je pense que s'il n'y avait pas de difficultés, il n'y aurait pas été mis en place ce Hachkouroun qui, disons-le, a été institué par le CNT et mis en place par le président de Faso actuellement. Oui, mais il y a déjà justement cette institution. Mais pourquoi parallèlement vous avez la Coderre justement pour appeler à la réconciliation, alors qu'on a une institution qui a pour mission de s'occuper de cette réconciliation ? Vous l'avez bien dit, le Hachkouroun c'est une institution. Il travaille sur un registre différent de notre. Si nous regardons les éléments, les missions, disons les missions de Hachkouroun, il y a entre autres l'indemnisation, la réconciliation. Ils ont un certain nombre de dossiers, ils ont un timing. Nous ne sommes pas liés par ça, nous sommes des politiques. Nous avons estimé qu'à un certain moment, il a dû travailler avec toute la classe politique, notamment, mais tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Donc vous voulez peut-être un arrangement politique, entre politiques, ou bien comment ça se passe ? Nous ne voulons pas d'arrangement politique. L'arrangement politique, la réconciliation, c'est pour notre possibilité. Aujourd'hui, le pays va mal, mais dans la mojère partie des cas, lorsque vous écoutez les interventions, ce n'est pas forcément lieu, ce n'est pas forcément très au quotidien, mais à des difficultés que les gens se ressentent les uns envers les autres. Et nous avons estimé qu'il fallait aller à la réconciliation pour trouver une solution à ça. Sans la réconciliation, nos oeuvres que nous avons citées, la remise de la nation au travail, ça va être difficile. La relance de l'économie nationale, ça va être difficile. Il n'est pas lieu d'être un dévin aujourd'hui pour nous rendre compte que le pays va mal. Donc nous estimons que, allons-y à la réconciliation. Je viens de répondre à mon prédécesseur. Lorsqu'il dit qu'il est de l'intérêt du pouvoir en place, je suis heureux de l'entendre ainsi parce qu'il y a certaines autorités de ce pouvoir en place qui nous ont dit la paix, d'accord, mais la réconciliation, pas encore. S'il est dit aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous allons rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui a estimé que c'est une bonne chose, que si ça a un bon contenu, nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale qui nous a de la même chose et nous sommes en train d'élaborer un référendum, un mémoire pour leur communiquer. Le président de l'Assemblée nationale vous soutient ? Ce n'est pas dans un sens, c'est une personnalité, la première personnalité du pays que nous avons rencontrée. Nous avons fait part de nos offres, notamment en matière de réconciliation, et il nous a encouragés et nous avons estimé que nous allons lui faire parvenir le référendum. Il n'a pas dit expressement qu'il vous soutient ? Parce que c'est devenu un débat sur la place publique. Alors, je crois que, par rapport à ce point, mon président a parlé, je crois que le président en exercice de la Cour d'Air à l'époque, puisque nous avons des présidents trimestriels, son malin est fini aujourd'hui, il y a un nouveau. Il faut dire que c'est Rasmany Ouedrago. Voilà, c'est Rasmany Ouedrago, mais le président trimestriel de l'époque, M. Gilbert Ouedrago, a répondu largement à cette question. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je revienne là-dessus. J'ai dit seulement que le président nous a reçu, il nous a écoutés. Nous avons le plan de lui envoyer le mémorandum sur ce que nous voulons faire. Je pense que c'est ce qui est important, c'est ça. Alors, M. Samskalidia, vous l'avez écouté, M. Traoré, vous avez aussi écouté M. Zungrana. Il veut, s'il est vrai qu'il y a le H-Chrome qui travaille pour la réconciliation, il faut aussi que des acteurs politiques s'y mêlent pour peut-être accélérer au niveau de la société civile. Vous voyez ça comme des arrangements politiques demandés ou bien comment vous percevez ? Merci. Si vous permettez, c'est un peu la coutume chez nous, que nous réclamons héritiers de Sankara. Je ne vais peut-être pas demander à tout le monde de se mettre debout, mais je vais le faire, juste pour entonner l'hymne national, parce que pour nous c'est important. Et avec votre permission, je ne vais pas être très long, je vais juste prendre les deux minutes pour l'hymne national. Et là, c'est pour tous les camarades qui sont tombés pour la patrie. Voilà. Contre la férule humiliante, il y a déjà mille ans, la rapacité est venue de loin les asservir il y a cent ans. Contre la cynique malisse humée, T'a morphosé un néo-colonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchaient et certains résistèrent, mais les échecs, les succès, la sueur le sont, ont fortifié notre peuple courageux et fertilisent sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en est l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde. A la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci beaucoup. On va applaudir pour Sam Scaléja. C'est important pour nous. D'accord. Parce que il faut avoir déjà une pensée pour tous ses camarades qui, parce que des gens ont une soif à vide d'un certain nombre de privilèges, sont prêts à sacrifier les enfants de ce pays. C'est beau de parler de réconciliation et suivi en harmonie avec le frère quand il dit qu'il ne comprend pas cette médiatisation autour de la question de la réconciliation. D'abord, qui a un problème avec qui pour qu'on parle de réconciliation ? En Afrique du Sud, on peut comprendre. Il y a eu l'apartheid. Au Rwanda, il y a eu les génocides. C'est possible d'appeler les uns et les autres à la réconciliation. Mais ici, on se retrouve face à des gens, c'est l'impression qu'on a, qui ont volé, qui ont violé, qui ont tué, mais qui arrivent pour faire des deals politiques. Bon, on oublie tout ça, on se pardonne, on se réconcilie. Il le disait tout à l'heure, il y a eu des actes avant. En 92, il y a eu le forum de réconciliation nationale avec Mgr Wamba. Ensuite, il y a eu le rapport du collège des Sages en mai 99. Et après, on s'est retrouvés au stade où on a lâché des colombes pour demander pardon. En 2001. En 30 mars 2001. Mais il y a eu toutes ces étapes. Quel bilan on en fait pour encore se retrouver aujourd'hui, en 2017, à se parler de réconciliation ? On connaît tous les étapes. Pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui vont à la mosquée, même dans la tradition, chez nous ici, il faut avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître j'ai fait telle chose. Même quand on va faire la confession, on confesse ce qu'on a fait, si on a fait ça, et on jure de ne plus revenir là-dessus. Mais on est dans une dynamique. Les gens veulent faire du commerce avec un terme réconciliation. Et ça produit l'effet contraire. Aujourd'hui, quand on écoute les émissions sur les radios, sur les télés et même sur les réseaux sociaux, personne ne compte la réconciliation. Mais est-ce qu'actuellement, on doit parler de réconciliation ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que les gens se sont pardonnés ? Parce qu'avant d'aller à la réconciliation, il faut d'abord se pardonner. On peut se pardonner sans se réconcilier. Quand je prends, par exemple, aujourd'hui, l'actualité, c'est les policiers qui sont en train de grogner. vous voulez que ces policiers qui ont été en mission ou les militares qui ont été en mission, ils reviennent et leur argent de mission, quelqu'un a bouffé. Et vous voulez que ce gars-là, il se réconcilie avec celui qui a bouffé son argent ? Ça va être compliqué. Donc pour nous, il faut que les gens arrêtent le cinéma. Il y a des choses plus sérieuses que ça dans ce pays. Et les gens, beaucoup ont prédit l'apocalypse qui n'a pas eu lieu. Il faut tout faire pour éviter de réveiller le démon que chacun travaille à tuer. Il faut tout faire pour éviter cela. Donc, personne ne compte la réconciliation. Mais il ne faut pas prendre la réconciliation pour en faire un fonds de commerce politique. Parce que je l'ai toujours dit, j'ai du respect pour tout le monde. mais franchement, les politiciens, ils font tout pour décevoir la jeunesse. Voilà. Donc, prenons le forum de réconciliation nationale de 1992, le rapport du Collège des Sages, la Jeunesse nationale du pardon, avec ces milliards qui ont été distribués. Les familles ne sont pas allées parce qu'il y a des démarches qui n'ont pas été respectées. Moi, je pense qu'à un moment, il faut que les gens soient sincères avec eux-mêmes. il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que, de toutes les façons, il y a une liste des victimes des violences politiques et les malversations et tous les crimes qu'il y a eu. On sait quels sont les individus, les familles qui sont impliqués. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous parler de pardon, ensuite de réconciliation, sans qu'il y ait jugement, par exemple, dans le dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo, Bukhari, Jean-Baptiste Lengani. Voilà, la liste est très longue d'Abou Bukhari et tous les autres. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir s'asseoir pour dire, bon, voilà, on a volé, on a tué, on a violé, on oublie tout ça, réconcilions-nous. Sur quelle base ? Alors, M. Zongrana, sur quelle base ? Et qui a surtout la première question ? Allez-y. D'accord, je réagis donc sur l'intervention de mon prédécesseur. Je pense que j'ai le sentiment que, et ça, c'est un problème aussi à régler, on se parle mais on ne s'écoute pas. Du côté de la Coderre et d'ailleurs même mon voisin l'a sorti, personne n'a jamais dit qu'on ne cherche pas la justice. Personne. Et tous les discours des responsables de la Coderre l'ont martelé. Ce que nous avons dit, c'est notre crainte d'aller à une justice qui n'est pas équitable. Comment faire pour rassurer les partis que nous serons face à une justice équitable face aux différents dossiers ? Soit, on considère que c'est une question banale qui ne mérite pas d'être abordée, creusée et on va ? Ou bien on considère qu'elle mérite, qu'elle a un fond et on y apporte une réponse ? la réconciliation dont nous parlons. La majeure partie des responsables de la Coderre, regardez-les, ils ont quel âge ? Moi, je pense à l'héritage qui sera légué à la jeunesse de ce pays. si c'est comme l'a dit d'ailleurs le président Cafando en 2016, ce pays la mérite d'être exorcisé. Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels il faut se pencher de façon consensuelle et évacuer afin que le pays puisse se remettre au travail pour l'avenir de cette jeunesse. sinon dans 50 ans nous y serons encore. Oui, mais la question qu'on pose en fait selon ce qu'il dit il y a un problème avec qui ? Alors, le pays nous savons tous d'où vient le pays. Si vous prenez à partir de l'insurrection de 2014 beaucoup de choses se sont passées. D'un avant aussi. Et même j'ai la parole et même beaucoup d'années avant moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec des familles meurtries depuis 1984 qui m'ont remis un dossier complet composé d'archives de copies de carréfours africains avec des images de leurs enfants etc. qui sont assis aujourd'hui qui ne parlent pas. Font-ils partie du peuple oui ou non ? Quand on parle d'exorciser le pays il s'agit de recenser le plus largement possible tous ces problèmes ce sont des problèmes politiques ce sont des problèmes économiques même en tant que député je suis interpellé par des ex-travailleurs de fachophanie par exemple et je sais qu'il y en a qui sont d'autres sont interpellés par des ex-travailleurs de ces BMP etc. ce sont des dossiers qu'il faut évacuer maintenant je reviens sur ce que j'ai dit si on a cette vision commune qu'il s'agit j'allais dire de remettre les compteurs à zéro pour l'avenir de ce pays pour l'avenir de la jeunesse comment allons-nous faire et moi là j'ai dit la Coderse n'a pas la solution ah oui parce que si nous sommes d'accord que c'est un problème crucial pour l'avenir du pays pour l'avenir de notre jeunesse qu'il faut s'y pencher de façon consensuelle comme d'ailleurs ça s'est passé dans d'autres pays de façon consensuelle on peut mettre une structure en place qui examine le H-Kroun qui dit avoir 5 065 dossiers à examiner le H-Kroun nous avons d'ailleurs reçu le responsable du H-Kroun en formation en séminaire qui nous a détaillé donc les objectifs fixés au H-Kroun si vous prenez par exemple les événements de fin 2014 les tous ceux qui ont été victimes je parle des victimes du côté du pouvoir jusqu'à présent le H-Kroun n'a aucun dossier et pourtant c'est des gens qui font partie du peuple aussi quand un responsable du CDP sa maison a brûlé mais peut-être que sa femme même est d'une autre partie son fils était peut-être d'une autre partie mais le bien familial est parti parce que le chef de famille était CDP que fait-on que fait-on donc c'est vrai que le H-Kroun les dossiers continuent de s'y empiler le patron du H-Kroun nous a dit que la liste n'est pas close mais la réalité est là vous avez l'impression que ça ne va pas vite alors non seulement ça ne va pas vite on n'a pas une visibilité aussi nous l'avons pour la question de savoir comment faire pour voir ce que vous faites je ne sais pas si ceux qui sont avec moi sur le plateau ici ont une idée des résultats du H-Kroun depuis qu'il a été installé ils en ont pour 5 ans j'en ont pour 5 ans c'est vrai mais c'est bon c'est bon pour que celui qui a un dossier qu'il puisse ne serait-ce que sur un site web voir au fur et à mesure comment son dossier avance on n'a pas cette visibilité mais les aspects politiques parce que ce pays a un passé politique qu'il faut exorciser et je ne suis pas sûr que le H-Kroun est l'outil nécessaire pour exorciser ce pays alors les aspects politiques il faut bien que ce soit des politiques qui les gèrent mais avant cela je voulais quand même faire remarquer quelque chose également ça fait 4 fois que vous avez posé la question qui demande pardon à qui qui a fait quoi et veut se réconcilier avec qui vous n'avez pas encore obtenu de réponse ok on est d'accord avec ça 4 fois alors deuxièmement nous avons dit je réaffirme et c'est valable pour l'ensemble des partis au pouvoir personne n'a besoin de plus de réconciliation que le parti au pouvoir c'est pour cela qu'ils ont mis en place le H-Kroun alors avec tout le respect que j'ai vouloir vous dites que le H-Kroun vous ne savez pas ce qu'ils font et ça n'avance pas mais désolé mais vous venez de dire en introduction que vous n'avez pas de contenu vous avez dit que l'offre n'a pas de contenu pour l'instant oui vous l'avez dit c'est pas moi je viens je croyais qu'en venant ce soir j'allais apprendre davantage sur votre démarche et sur votre votre stratégie pour arriver à la réconciliation puisque pour vous H-Kroun ne fonctionne pas mais vous nous dites ce soir que vous n'avez pas de contenu donc je vois maintenant à postulerie que vous avez essayé de mettre les quatre points que vous avez appelé votre offre politique mais l'offre n'a pas de contenu pour l'instant donc je trouve c'est un peu c'est là que le problème se pose si l'offre n'a pas de contenu c'était pas le moment d'emballer tout le pays avec ça allons doucement à l'apaisement comme je l'ai dit au début il faut qu'on aille doucement si vous avez du contenu on peut le discuter comment vous vous comptez parce que vous avez mis justice mais on voudrait savoir comment vous voulez aller à la justice sans la vérité mais il faut une justice impartiale oui mais non 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 mais ça on n'est pas encore à ce niveau il faut d'abord qu'il y ait du contenu s'il proposait quelque chose on aurait examiné et regardé effectivement voilà on pourrait faire comme ça ou ceci mais le H-Courne a été mis en place en 2016 par le président de Fasson pour traiter de ces cas là dans le but d'arriver à la réconciliation parce que sur les 5000 dossiers déjà reçus je suis sûr que ce n'est pas tous ces 5000 dossiers là qui vont aboutir même à la justice il y aura peut-être la moitié qui va trouver des arrangements pour reconnaître la vérité aux gens ils n'auront pas besoin d'aller à la justice je suis sûr alors j'ai une question pour vous je pose la question vous répondez allez-y je vous pose la question suivante quand vous dites vérité d'abord quel contenu de nouveau à vérité je termine ma question attendez-vous que spontanément quelqu'un vienne vous dire comme la Sam Skalagi à l'église je me confesse c'est moi qui ai fait ça je termine si c'est cela en justice ça n'a aucune valeur parce que l'aveu en justice n'a aucun sens n'a aucune signification donc que mettez-vous dans le contenu que mettez-vous quel contenu avez-vous pour le mot vérité je réponds à votre question très simplement parce que vous avez bien dit que ça s'est passé ailleurs vous vous souvenez de comment ça s'est passé en Afrique du Sud où les bourreaux sont venus expliquer comment ils ont mis à mort leurs victimes même au Ghana même au Ghana voilà ils ont expliqué comment ils ont procédé vous voyez il faut qu'on se comprenne et vous vous souvenez des larmes de Desmond Tutu qui était le président de cette commission de la réconciliation pourquoi nous on ne peut pas faire ça ici pourquoi vous pouvez me répondre vous répondez à ma question oui mais je répondais à votre question c'est que effectivement les gens se lèvent spontanément pour dire qu'ils ont fait ci ils ont fait ça et ils demandent pardon c'est ça est-ce que c'est compliqué je vois Sam Skalija s'écrouler sa tête c'est pas compliqué voilà j'ai répondu à votre question il complète peut-être la réponse je voulais prendre aussi quelques éléments qui ont été soulignés par l'honorable tout à l'heure parlant des victimes du côté du pouvoir pour ce qui concerne l'insurrection moi je suis très attristé que ils veuillent mettre en avant ces villas sur la vie des camarades qui sont morts ben oui c'est ça non non c'est ça clairement c'est ça c'est pas une interprétation j'ai parlé de madame non oui mais vous avez parlé de leur bien matériel le bien matériel il peut être reconstruit le bien matériel c'est vos propos qu'on reprend il faut vous reconnaître dans ce que vous avez dit oui il termine vous aurez le vous aurez le vous aurez le temps de reprendre mais qu'est-ce qui a provoqué tout cela qu'est-ce qui a provoqué tout cela les signaux étaient là l'église catholique vous a dit de ne pas modifier la constitution les gens se sont mobilisés partout pour vous prévenir ne faites pas ne faites pas vous avez foncé vous l'avez fait il y a des victimes mais ayez quand même l'humilité de reconnaître que vous avez contribué à dégrader la situation maintenant quand on veut aller à la réconciliation comme on l'a dit personne n'est contre la réconciliation pour parler de cette vérité là on n'est pas tous obligés d'aller devant un juge pour demander pardon ou pour se rendre justice voilà il y a eu des cas d'accident de circulation où un chauffeur écrase un enfant il y a des procédures on va voir des vieux qui vont demander pardon et puis l'affaire se règle de façon sociale et on passe à autre chose et on passe à autre chose celui qui veut faire acte de contrition à quelle structure va-t-il faire acte de contrition vous dites de venir se confesser à quelle structure faut-il aller se confesser n'isolons pas n'isolons pas les questions parce que la vérité elle n'est pas seulement au palais de justice c'est pas seulement dans un palais de justice qu'on a une vérité voilà qui a tué Sankara que les gens aient les couilles de venir dit c'est moi qui ai fait ci qui a tué Nobel Zongo que c'est moi qui ai fait ça et maintenant si la famille de Sankara ou de Nobel Zongo vous pardonne elle vous pardonne peut-être qu'elle dira à la justice bon nous on retire notre plainte contre X et ainsi de suite voilà donc aujourd'hui je suis désolé la vie de ces cinquantaines de gens qui sont morts entre octobre 2014 et le coup d'état de septembre on ne peut pas comparer leur vie à des villas des députés du CDP je suis désolé il faut éviter ça parce que tout le folklore comme il l'a dit on l'a dit ici l'heure n'est pas encore à tout ce tapage-là autour de la question de réconciliation dans la mesure où déjà sous la transition il y a des structures qui ont travaillé à récolter à rencontrer un certain nombre de victimes pour prendre leur déposition et etc les gens travaillent maintenant que des partis politiques se mettent ensemble pour aider à aller vers la réconciliation c'est pas mauvais on est tous des citoyens mais maintenant c'est l'opportunité et comme il l'a souligné on vous demande qu'est-ce que vous mettez dans ce programme pour l'instant il n'y a rien mais pourquoi faire du bruit quand il n'y a rien il faut attendre d'avoir quelque chose de solide avant de proposer aux gens au lieu de travailler à énerver davantage M. Traoré on n'a pas parlé depuis un bout de temps pourquoi faire du bruit si on n'a pas de contenu il n'y a rien dans le langage d'un plateau d'autres nous écoutent absolument j'ai été longtemps c'est vrai de la parole donc je ne vais pas répondre individuellement mais il n'y a rien c'est tant de mes choses il y aura beaucoup de choses et je prends un exemple le premier point le H-Pournaï qui établit la vérité sur les services lesquels je parle de ça est censé depuis 1960 donc on est pour vous préciser il faut dire qu'en 2001 pour vous préciser j'ai déjà travaillé sur environ un millier de dossiers tout à fait à l'époque même fonds d'indemnisation qui avaient été créés il y a peu près deux milliards donc ça veut dire peut-être qu'il y a du travail qui avait déjà été ça nous permet de dire aujourd'hui lorsque certains disent se concilier avec qui il y a un travail qui a été fait des innovations qui ont été faites certains n'ont pas pu leur indemnisation même si un autre élément du H-Pournaï c'est l'indemniser les victimes et les endroits et le dernier point c'est de considérer les victimes et les auteurs des crimes nous pensons que la Coderre travaille sur la ligne de l'indice notamment le conseil des victimes et les auteurs des crimes tout le tapage qui s'est fait c'est ce qui veut faire un tapage ils n'ont jamais cherché à savoir ce que la Coderre fait nous avons fait des déplacements nous avons vu des autorités des personnalités des institutions nous devons avoir un part d'autre alors je m'étonne aujourd'hui sur notre nous avons vu nous sommes en train de prononcer et nous allons à un forum préparatoire nous avons fait que la Coderre s'éloigne un cadre des méthodes de réconciliation nous pensons que nous pensons que les acteurs sociaux et à ces jours il n'y a pas une seule personnalité une seule institution une seule association que nous ayons concertée qui n'est pas d'élui soit d'accord avec vous il n'y en a pas une seule alors c'est pour dire qu'il y a bel et bien un problème maintenant nous disons bon voilà ce que nous faisons à un certain moment nous allons demander aux citoyens d'organiser une finance préparation préparatoire au cours de quel forum les différentes catégories sociales vont dire quel est leur point de vue sur la réconciliation qu'ils souhaitent s'ils ne le souhaitent pas donc votre idée c'est d'aboutir à un forum où tout sera arrêté toutes les couches de la population vont se retrouver et décider ensemble quel sera le contenu qu'il faut mettre dans cette réconciliation c'est même cela que nous avons dit au président Faso il me semble que vous avez un problème avec votre micro on va donc peut-être on viendra vous expliquer de vous tout à l'heure on va peut-être passer la parole à monsieur en fait vous avez un problème avec votre micro donc on ne vous entend pas on va passer la parole à monsieur le temps le temps qu'on règle rapidement votre micro pour continuer dans l'idée comme si on a un problème des micros en fait quand je dis que dans la communication il faut aussi savoir écouter l'autre ce que nous disons la Coderre ne va pas rédiger le contenu d'une réconciliation et aller vers l'autre partie pour dire ceci le contenu de la réconciliation la manière le chemin mais par lequel on va aboutir à la réconciliation nationale doit être faite de façon consensuelle c'est ça l'objectif donc c'est une démarche à suivre vous vous nous dites si nous n'avons pas de contenu pourquoi nous faisons du bruit non l'objectif c'est le large rassemblement pour parler de la réconciliation nationale et aboutir à quelque chose de consensuel ça au moins on peut concerter les personnalités qu'il faut pour y arriver mais dire que si vous n'avez pas de contenu non nous pouvons avoir un contenu mais il ne sera pas consensuel puisque ce sera un contenu d'une partie donc l'objectif c'est de ne pas faire d'erreur parce que l'objectif est noble c'est d'y arriver tous ensemble alors l'idée donc c'est de conserver tout le monde rassembler toutes les couches de la population pour qu'ensemble les Burkinabés puissent décider de ce qu'il faut mettre dans ce concept de réconciliation absolument moi je m'en tiens jusque là à ce qui a été présenté on a dit nous sommes en train de faire le tour pour présenter notre offre en matière de réconciliation c'est ce que vous avez dit et l'offre comporte quatre points justice paix et réconciliation remise au travail relance économique point on ne sait pas vous n'avez pas véritablement expliqué que dans le fond c'est vers un forum que vous voulez y aller pour faire en sorte que non moi je l'ai l'ensemble c'est pas suffisamment compris comme ça non moi je l'essaie parce que voilà je suis au courant de votre idée du forum pas du forum c'est différent alors donc ceci étant alors moi je suis curieux de voir les conclusions de ce forum qui pourrait inverser ce que nous nous proposons qu'il soit national ou international ce forum ne peut pas déboucher sur autre chose que ce que nous proposons vérité justice réconciliation ça je suis pas dévin mais je sais que ça va se passer il n'y a pas quelqu'un puisque je vais vous expliquer je répète encore une fois que tout le monde est pour la réconciliation c'est extrêmement important on ne peut pas vivre dans la quiétude sans la réconciliation donc j'appelle ça de tous mes voeux c'est clair tout le monde a intérêt à ce que tout s'apaise et qu'on puisse travailler ensemble mais ça m'étonnerait que ce forum là débouche sur une autre formule autre que vérité justice et réconciliation voilà ça c'est M. Traoré qui n'a pas encore apparemment on me signale que votre micro n'est pas encore réglé alors M. Zungrana vous allez parler comme vous avez le même point de vue je n'ai pas d'appelé je pense que comme j'ai l'habitude de vous dire c'est des échanges pour tout naître la quintessence si lui il a a priori une conclusion d'un forum éventuel que c'est ce que eux ils ont conçu pour aller à la réconciliation qui sera majoritairement ou consensuitairement adaptée à l'enquête allons-y dès que des échanges on aboutisse à cette conclusion oui mais la question que beaucoup se posent est-ce que finalement la justice ne peut même pas être le lieu de cette réconciliation finalement puisque la justice est dite au nom du peuple si devant le juge les partis les protagonistes viennent et on arrivait justement au niveau de la justice on va délire le verdict comme il se doit est-ce que finalement la réconciliation ne peut pas commencer à ce niveau c'est ce qu'on nous avons toujours dit la condition au niveau de la justice et quand vous dites qu'on n'a pas donné de contenu quand on dit quand on dit non quand vous dites que nous n'avons rien à proposer quand on dit justice quand on dit justice nous disons justice équitable lors de ce forum on peut s'entendre sur les conditions pour avoir une justice équitable et juger la justice d'aujourd'hui pour nous elle est instrumentalisée et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que quand vous regardez nous allons bientôt aller à la haute cour de justice parlons-en nous allons aller à la haute cour de justice c'est une institution judiciaire qui émane de l'Assemblée nationale quand vous regardez sa composition qui a été créée en 1991 absolument de l'Assemblée nationale quand vous regardez et qui n'a jamais été utilisé d'ailleurs opérationnalisé notamment sur la transition c'est ça tout à fait et quand vous regardez sa composition la majorité gouvernementale les députés de la majorité ils sont ils ont encore la majorité et c'est cette cour qui va juger le pouvoir le gouvernement déçu bon on peut leur faire confiance mais on a le droit aussi d'avoir des appuis alors Sam Skalidia c'est vrai que la haute cour de justice est composée essentiellement de politiques donc on peut craindre quand même que des adversaires politiques qu'il y ait des règlements de comptes bon c'est très intéressant que cette question revienne quand vous dites que vous n'avez pas confiance en la justice etc rappelez-vous qu'il y a des voix qui se sont élevées au temps du CDP quand il était au pouvoir pour demander à ce qu'il y ait des institutions fortes vous n'avez pas travaillé à cela c'est la conséquence de ça qu'il y a qu'on vit aujourd'hui si on avait des institutions fortes on ne serait pas ici en train de douter de la justice ils vous avaient sémé il faut récolter moi je n'ai pas d'autre mot que ça parce qu'aujourd'hui je termine non aujourd'hui c'est très intéressant de dire que la justice aujourd'hui on n'a pas confiance à la justice la justice est impartiale quels sont les éléments qui ont poussé le peuple dans la rue pour demander que prenne fin le pouvoir de Blaise Comporé il y a la question de la justice là-dedans c'est parce qu'il y avait une crise des citoyens avec la justice qu'on arrivait à un moment où plus personne n'avait confiance en la justice la preuve des gens ont été arrêtés après on les a vus libérés bas de campagne à vos côtés après qu'est-ce qu'on veut enseigner aux enfants quand vous dites que vous voulez laisser un héritage aux enfants il faut déjà que l'exemple vienne de vous mais ce n'est pas le cas donc cette justice que vous traitez d'impartiale aujourd'hui c'est le fruit de partiale du moins merci cette justice que vous traitez de partiale c'est le fruit de ce que vous avez sémé donc aujourd'hui nous appelons toujours que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition tout ce qu'on souhaite c'est qu'un jour les uns et les autres prennent le courage de dire oui en tant que politicien en tant que aîné voici les erreurs que nous avons commises petits frères ne faites pas comme nous parce que je dis je ne peux pas comprendre que pour des raisons de divergence d'opinion des gens ont tué leurs frères et leurs soeurs dans ce pays et après on vient on s'assoit pour parler de réconciliation il faut qu'il y ait de la sincérité dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait les enfants vous regardent les enfants nous regardent je le disais hier c'était nos grands frères qui étaient au pouvoir aujourd'hui c'est notre génération qui est au pouvoir mais maintenant cette génération va donner quoi comme exemple aux jeunes dont vous parlez la justice qui est aujourd'hui partielle selon vous c'est votre produit donc il faut accepter quel travail M. Traoré la justice partielle aujourd'hui c'est le fruit je vous remercie mais je perds que si nous allons sur le terrain de la justice nous n'allons pas parler de réconciliation parce que ce sera même puisqu'on parle de vérité justice et réconciliation ok vérité justice et réconciliation je vais venir à ça mais permettez de faire un petit rappel commission vérité réconciliation communauté vérité commission vérité justice réconciliation a été mis en place dans beaucoup de pays je vais citer par exemple l'Afrique du Sud la Tunisie le Burundi le Canada la Côte d'Ivoire le Pérou le Togo la Sierra Leone le Maroc le Libéria et autres sur le plateau certains ont parlé qu'à Burundi il y a eu un certain nombre de choses je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait mille morts pour que on mette en place des comités et des commissions de réconciliation on peut faire à l'avance vous avez dit qu'il n'y a plus de morts voilà non non je dis qu'on n'a pas besoin qu'il y ait plus de morts parce qu'en quoi il y a eu des milliers de morts je pense que trop pour le prochain ne va pas attendre ça mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas aller à la réconciliation ceux qui disent qu'on ne doit pas aller à la réconciliation je pense ceux qui minimisent les morts nous nous pensons qu'il est toujours bien d'aller à la réconciliation chacun connaît l'histoire dans notre histoire il y a eu plusieurs structures de réconciliation jusqu'à présent les Hachkouroun donc c'est la preuve que l'autorité gouvernante s'est rendu compte qu'il y a bel et bien un problème et nous sommes d'avis qu'il faut aller à la réconciliation et lorsque nos amis on parle de vérité justice réconciliation ça me réconforte est-ce qu'il faut aller à une justice traditionnelle ou à une justice classique lorsqu'on parle à une justice classique lorsqu'un pays sort d'une difficulté comme ça il est difficile d'adopter le système de justice ordinaire classique dont l'instruction peut prendre plusieurs années sur une plusieurs dizaines d'années et la justice transitionnelle lorsqu'il parle des commissions vérité ce sont les strates la justice transitionnelle et non la justice classique et tout pour le prochain garder la commission vérité ce sont des structures installées de manière officielle par l'état comme mécanisme non judiciaire et indépendant doté des moyens pour une période afin de régler des problèmes en se disant que si la justice ordinaire doit faire ce travail ça prend un temps et un exemple c'est quoi c'est la deuxième guerre mondiale lorsque la deuxième guerre mondiale est passée ce n'est pas des centaines ce n'est pas des milliers c'est des millions de personnes qui auraient pu être concernées si la justice ordinaire devait se faire même un centenaire n'aurait pas suffi pour faire ce jugement de quoi il s'est agi les premiers responsables on les juge les autres on les met au travail au Mali à côté alors mais la question qu'il vous pose en fait il dit tout simplement que en fait si vous avez peur de la justice aujourd'hui permettez-moi de faire le raisonnement vous savez j'ai été longtemps c'est vrai de la parole permettez-moi je vais vous permettre de réagir mais je précise je regarde un peu non je viens je sais de ce que j'ai dit au Mali également l'OCI a eu le problème des béreurs rouges béreurs vert et il s'est agi par l'état de sanctionner les responsables et d'envoyer les autres au front c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'attraper tout jusqu'au menu frétain sinon on ne s'en sort pas je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui lorsque certains parlent de parce que je pense que si la justice devait être faite de façon sérène il y a certaines personnes qui n'auront pas pu être c'est notre point de vue c'est mon point de vue également on aurait pu passer sur ça parce que ça ne fait qu'engorger les juridictions or si ce n'est pas une justice transitionnelle si c'est une justice classique on va s'éterniser longtemps il y a eu beaucoup de pays qui ont des difficultés avant nous notre pays n'est pas le seul et il y a eu des moyens graves plus graves que nous moins graves mais chacun trouve sa voix et je dis bien la justice transitionnelle ce n'est pas que le choix qui a déjà fait il revient à chaque pays de trouver les moyens et les voies nous avons échangé avec les Hachkouroun peut-être un jour le premier responsable pourrait se trouver sur ce plateau c'est ce qu'il nous a dit c'est qu'il faut en pareil cas c'est la justice transitionnelle et je l'ai dit encore dès lors qu'on parle des commissions que ce soit commission réconciliation commission vérité il y a différents noms il vient à chaque pays de donner les orientations à sa commission c'est la justice transitionnelle qui n'a pas besoin de forcément des mécanismes de justice ordinaire sinon c'est terné et je redis encore que nous pouvons trouver des solutions à notre pays aller à la réconciliation sans passer par la justice non je n'ai pas sans passer par la justice sans passer par la justice classique sans passer par la justice classique mais j'ai dit nous le disons encore la Coderre a dit et je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'on y vienne pas ça à moins c'est ceux qui chèrent toujours des problèmes comme lorsque Abla s'est prononcé d'une certaine manière il y a eu des polémiques le président de la période de la Coderre est sorti pour dire non c'est la perception d'Abla c'est l'os il a parlé de cette manière malgré cela on a continué la polémique monsieur Abla c'est même sorti pour dire non c'est ma propre perception la polémique a continué je ne sais pas est-ce que les gens veulent est-ce qu'ils veulent comprendre certains n'ont jamais cherché je comprends ce que la Coderre fait et nous avons dit nous venons d'être créés tout juste en octobre alors nous avons dit que nous avons quatre offres certains disent que nous nous promenons pour montrer nos offres nous avons créé une structure nous pensons que nous sommes d'utilité publique sur certains aspects nous disons que nous avons quatre offres mais ce que nous est l'essentiel d'abord que nous avons mis en oeuvre que nous avons commencé à mettre en oeuvre c'est la réconciliation nationale et nous avons fait des résultats parce que toutes les autorités que nous avons vues jusqu'à ce jour jusqu'à sortir en dehors du pays je pense que c'est important c'est important tout ce que nous avons fait sur ce point alors lorsqu'on ramène ça le temps tourne vite lorsqu'on ramène ça oui j'ai été longtemps si vous voulez la parole lorsqu'on ramène tout ça à une question simple comme ça je pense qu'ils n'ont pas cherché à comprendre qu'ils viennent à nous nous allons leur expliquer ce que c'est la Coderre alors on va évoluer dans ce débat est-ce que finalement la Coderre peut-être n'est pas victime de ses propres ZAT il y a notamment votre visite à Bijan au président à l'ancien président Blaise Compaoré est-ce que ce genre de visite ne contribue pas plutôt à s'aimer la division au sein de la société sachant que le président Compaoré est poursuivi par la justice il a pris une autre nationalité est-ce que quelque part vous ne contribuez pas aussi à amener la polémique à moi ou à lui ? à vous deux c'est un groupe oui lorsque l'on parle de réconciliation nous ne pensons pas qu'il y a dû décartir quelqu'un même si il y a une seule personne qu'on décarte le problème pourrait se placer toujours et je crois à ces jours certains réclament ça qui n'ont pas été concertés nous pensons que tout le monde doit être concerté ça c'est un premier point et puis de deux le président Blesse Compaoré fait partie de l'histoire du Burkina Faso pendant 27 ans quel que soit ce que les uns et les autres pensent quel que soit ce qu'on dit aujourd'hui lorsqu'on court pour gérer ce pays c'est parce qu'il y a quel sou est à gérer il est le premier responsable de ça alors je pense que lorsque l'on veut minimiser que l'un qui a géré le pays pendant le verset c'est ça il y a des interrogations puisque lorsqu'on gère un pays au plus haut niveau il n'y a rien d'autre et si chaque responsable du pays doit être poursuivi ce qui sont aujourd'hui le pays doit avoir du système ça c'est fait je pense que il y a des bons tons ceux qui gouvernent ceux qui ne gouvernent pas nous avons essayé de joindre le président Zida on n'a pas pu on cherche toujours à les joindre donc vous irez voir Zida si tout le monde c'est un ancien président nous disons que nous nous concertons avec tous nous avons un rendez-vous avec les parents des victimes et les victimes je pense que nous ne laissons personne de côté nous essayons de nous concerter avec tous nous sommes dans une dynamique peut-être nous pensons que les gens ne nous comprennent pas qu'ils cherchent à comprendre ce que nous voulons nous voulons le bien de ce pays s'ils ne comprennent pas c'est dommage mais qu'ils viennent à nous nous sommes en tout cas bien disposés à leur expliquer pour que notre démarche puisse aller de l'avant je n'ai rien contre la visite puisque vous avez expliqué votre démarche qui consiste à inclure tout le monde etc. et je répète que tant que c'est pour la réconciliation je n'ai pas de problème avec ça le seul problème qui a suivi c'est la déclaration malheureuse de M. Ablasé-Ouedrago qui sur les zones des radios a dit nous l'avons rencontré il a pardonné etc. ça pose problème jusque là je n'ai pas prononcé de nom de personne si ce n'est pas de lui c'est ça il faut qu'on se dise quand on est responsable il y a des choses qu'il faut éviter sinon c'est contre-productif parce que ce qu'il a fait nuit à la Coderre même si vous aviez des idées nobles au départ pour un forum où il y aura consensus ce qui est à saluer il faut dire qu'il le disait tantôt ça a été recadré par le président oui oui non mais n'empêche je termine n'empêche ça pose problème c'est contre-productif parce que c'est comme si il va à Abidjan il revient et il dit bon venez j'ai une bonne nouvelle à vous pour vous donner le président vous pardonne bon et demain on nous dit que non c'est pas ce qui a été dit ça n'a même pas été évoqué oui c'est pour cela que je dis la Coderre doit faire attention pour que son initiative ne se termine pas en queue de poisson parce que si vous avez des gens comme ça qui qui disent une chose et son contraire comme s'ils n'étaient pas dans la même réunion que tout le monde ça pose problème c'est tout sinon sinon vraiment votre démarche qui consiste à rencontrer tout le monde moi je ne vois aucun problème avec ça puisque on parle de réconciliation pourquoi on sélectionnerait les gens à rencontrer non moi c'est mon point de vue je crois que Abdelassé Ouidrako n'a pas dit textuellement il vous a parlé je n'ai pas désolé j'ai écouté j'ai pas lu s'il vous plaît juste ça j'ai écouté personnellement sur RFI son intervention il n'a pas dit il vous a parlé il vous a parlé mais quand cela me tient bien après le président en exil la Coderre a dit c'est sa perception puis il y a eu un communiqué officiel voilà c'est vrai lorsque l'on travaille il y a des méthodes de travail il est dans l'euphorie il a dit certaines choses et il s'est regardé lui-même en disant non c'est ma perception même si ce n'est pas c'est ma perception je l'ai trouvé ainsi ainsi je pense que ça devrait clore le débat alors lorsque ce débat est ressasié jusqu'à ce que certains vont demander un certain nombre je ne comprends pas nous avons une initiative noble je pense que c'est pour tout le monde mais si cela ne se comprend pas nous souhaitons que le peuple Brutnabé que ce soit ceux qui sont là nous allons chercher à rencontrer nous allons vous rencontrer certainement bientôt peut-être que vous ne pouvez pas être d'accord mais lorsque nous allons aller comme nous le souhaitons nous arriverons à convoquer par entre les mains des grandes des hautes autorités le forum préparatoire chacun pourra dire vous savez lorsqu'on est démocrate quand le déferme c'est demain lorsqu'on part au forum si ce que nous pensons n'est pas bien sien et qu'on estime qu'il n'est pas il n'est pas d'aller à une réconciliation ça tombe à l'eau mais si le peuple dans sa majorité des composants qui sont là estime que on doit aller à la réconciliation même ceux qui ne veulent pas les décisions démocratiques ils doivent accepter et nous pensons que dans ce sens-là et nous essayons d'échanger avec toutes les composantes sociales pour que chacun comprenne qu'est-ce que nous voulons pour que lorsque nous allons partir au forum préparatoire que chacun sache à quoi s'en tenir nous ne pouvons forcer personne mais nous voulons que chacun sache ce que nous voulons pour notre postérité avant de donner la parole à Dama Koulibali qui est là avec les questions des téléspectateurs une question simple où trouvez-vous les moyens justement pour faire ce tour le Burkina Vest se pose la question jusqu'à ce jour peut-être demain si des mécènes trouvent les moyens de nous donner quelque chose personne ne nous a donné un franc nous faisons ça de notre poche et on peut passer par tous les moyens pour vérifier jusqu'à ce jour personne et je pense que c'est pour ça que notre démarche est louable lorsqu'on nous critique nous avons été par la voie des airs jusqu'à ce qu'il y avait les délais étaient courts aller et revenir et héberger nos frais ce n'est pas mince mais nous voulons quelque chose nous avons été à Tengodogon nous avons été à Bobo nous avons été à Waiwa nous avons organisé des débats sur la réconciliation en pays à Moussi à Bobo également nous avons pour que toutes les populations comprennent que au lieu de se battre au lieu de s'insulter chaque jour au lieu de revenir sur le passé le président à Europe même l'a dit c'est le sou nous continuons à regarder dans l'éto-viseur ça n'ira pas il faut regarder devant c'est ça notre objectif et lorsque nous avons rencontré le président de l'Assemblée qu'est-ce qu'il a dit il reconnaît qu'effectivement il y a un problème et comme il l'a dit il dit que ça n'ira pas au Burkina mais ce n'est pas à partir d'aujourd'hui il dit exactement ce qu'il a dit ce n'est pas à partir d'aujourd'hui ce n'est pas à partir ça n'est pas qu'il y ait l'insurrection c'est comme ça il nous a dit ça veut dire que chacun reconnaît même si chacun a une interprétation de la chose chacun reconnaît qu'il y a un problème et nous voulons que chacun puisse dépasser ça nous n'occulons pas la justice nous n'occulons pas la justice ni la vérité on donne la parole à Adama Koulibali pour les questions des téléspectateurs bonsoir Simon et bonsoir chers téléspectateurs questions réactions tout d'abord Aruna Ouattara à Bobo Dulasso est-ce que la démarche de la CODER ne viendrait-elle pas faire obstacle aux activités de HACUM au Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale monsieur Barnabé Dao toujours à Bobo Dulasso la CODER est-elle une association je voudrais connaître sa nature réelle est-ce que la CODER a ressuscité des autorités pour mener cette démarche madame Salamatoubidraogo à Ouagadougou tant que le régime déchu ne restitue pas les biens publics et privés confisqués il sera très compliqué d'aller à la réconciliation ensuite monsieur Issaka Ima à Ouagadougou pourquoi la CODER n'est-elle pas allée voir les familles des victimes au lieu de se rendre en Côte d'Ivoire pour rencontrer Blaise Kompahore a-t-elle un agenda caché ensuite monsieur Eric Zongo à Bobo Dulasso je soutiens la CODER car sa mission est noble Achille Lompot à Ouagadougou pourquoi les membres de la CODER ne se sont pas levés pour entonner l'hymne national est-ce à dire qu'ils ont une rancœur contre la nation Mukaïla à Ouagadougou je voudrais dire aux membres de la CODER d'attendre la fin du mandat du MPP pour briguer le pouvoir monsieur Traoré à Bobo Dulasso le Burkinabé doit faire attention à la CODER sinon on risque de faire un pas en arrière Blaise Kompahore a pris la nationalité ivoirienne donc je ne comprends pas la nécessité d'aller le voir pour parler des questions qui concernent le Burkina aujourd'hui Roger Tiendrobego à Banfura la CODER est en train de remuer le couteau dans la plaie leurs cœurs ne sont pas encore apaisés quelle attente que je suis soit faite avant toute démarche monsieur Rwamba a atteint Kodogo on est tous d'accord pour la réconciliation mais aller dans une visite à Blaise Kompahore s'est trahi l'esprit des martyrs le pouvoir en place doit dissoudre la CODER le HKUN est là pour la réconciliation monsieur Roger Zongo à Ouagadougou tous les acteurs politiques sont en train de parler de la même chose concernant la réconciliation pourquoi ne pas fédérer les différents efforts et sur Facebook Drissa Nadier juste demander à la CODER qui a fait quoi à qui et qui cherche à se réconcilier avec qui la population n'a aucun problème elle ne réclame que la justice et rien d'autre et enfin monsieur Patrice Je salue l'acte patriotique que Sam Skalodia vient de poser nous sommes témoins du patriotisme de tout un chacun à travers le plateau de la télévision merci Merci à vous Adama Privali je crois qu'il y a beaucoup plus de contributions que de questions mais la plupart des questions vous reviennent d'abord préciser est-ce que la CODER est une association un groupe de partis politiques est régulièrement reconnu les partis politiques tous les partis politiques sept partis politiques sont régulièrement reconnus et les partis politiques dans la loi qui régit les partis politiques et les réloisibles de ce point-ci en coalition pour devenir des objectifs et nous sommes dans ce cadre-là Aruna Ouattara demande si la CODER ne serait pas un obstacle je pense que nous aurons pour répondre à ça ce n'est plus la peine voilà si la CODER a eu les cutus j'ai également répondu à ça c'est-à-dire que il revient aux partis politiques d'animer la vie politique en obligation de la constitution et de la loi qui régit les partis politiques c'est dans ce cadre dans lequel nous sommes en train de travailler pour conscientiser en tout cas sensibiliser pourquoi nous n'avons pas rencontré les familles des victimes nous avons écrit des lettres demandées à des institutions voilà même les premiers n'ont pas encore rencontré mais les parents des victimes devaient les rencontrer comme il y a eu la passation des charges entre les présents en train aujourd'hui donc ça fait que ça a été très nous allons demander une autre dent si nous devons le faire je ne sais pas le CODER il y a d'autres questions qui alors moi je pense que sur un plateau il ne faut pas que c'est mentalisé certains moi c'est mon point de vue je pense que je ne vais pas rentrer dans ça là nous ne sommes pas en cellule nous sommes dans un débat lorsque un des éléments convaincent c'est toujours mon point de vue il ne s'y est pas je pense que si ça avait été organisé ainsi et que vous nous aviez invités pour telle ou telle raison à chanter l'hymne national avant de commencer l'émission on l'aurait fait bon quand certains demandent qui a fait quoi je crois qu'ils n'ont toujours pas compris l'état réel de notre pays ça ne va pas et toutes les autorités le reconnaissent qu'il y a un problème si certains disent qu'ils ne comprennent pas l'état du pays où se trouve et c'est pour remédier à ça que la CODER est en train de travailler je ne sais pas peut-être ce qui demande également de dissoudre la CODER nous sommes dans notre registre des partis politiques qui animent la vie politique si nous étions dans un état d'illégalité je pense qu'on nous aurait décadré et puis tout de suite remis sur le rail si effectivement nous sommes nous veillons en tout cas nous sommes des responsables des partis responsables il n'y a pas de raison nous sommes des partis aussi il n'y a pas de raison de je n'ai pas lâché l'alliance des partis politiques même au niveau de la majorité vous avez l'alliance des partis de la majorité au niveau du CFOB il y a aussi l'alliance des partis tendance je file un diable et donc c'est dans la liberté des partis politiques de se rassembler comme il peut pour animer la vie politique je réponds à cette question de Roger Tendog de Vomfora pour vous permettre de prendre la parole la colère est en train de remuer de Chine dans la tête les frères ne sont pas encore apprévues qu'elle attend que la justice soit faite avant toute démarche je pense que c'est bon c'est un point de vue que je comprends mais bon je ne le présenterai peut-être pas de cette manière mais en introduction j'avais dit que j'avais peur que l'emballement médiatique qui entoure tout ça ne fasse ne produise l'effet contraire c'est peut-être ça qui est en train de se dessiner et je répète que tout le monde veut la réconciliation essayons d'aller pas à pas pour ne pas créer d'autres incompréhensions c'est tout sinon j'ai répété ici que l'offre en quatre points me paraît c'est noble c'est sincère j'estime mais si on ne prend pas le soin de bien expliquer comment les choses se passent ça va être cette impression que les gens auront qu'on est en train de que voilà des gens qui n'ont pas compris que les gens sont encore mécontents alors que vous avez tout à fait à l'esprit de faire correctement les choses oui donc c'est ça s'il n'y a pas d'agenda caché comme quelqu'un le disait mais il faut l'expliquer il faut l'expliquer de façon très claire pour que les gens le comprennent parce que moi je répète que peut-être mon souhait mon rêve serait que on ne fasse même pas les trois étapes que la seule vérité suffise à la réconciliation qu'il n'y ait même pas l'étape de la justice c'est possible je rêve de ça ça serait idéal mais bon je répète que les 5000 dossiers du Hachkoun tout ne va pas aller à justice je suis sûr et j'espère avec beaucoup d'espoir qu'il y aura beaucoup de dossiers qui n'iront pas à justice c'est votre espoir voilà c'est mon espoir et je suis optimiste sur ce point monsieur Rouamba de Tinkodougou on est tous d'accord pour la réconciliation mais aller rendre visite à Blaise Compaoré c'est un peu trahir l'esprit des martyrs comme on le dit chacun a sa vision des choses et vous allez remarquer que depuis la naissance de la Coderre elle a mené des activités qui n'ont pas vraiment dérangé les gens c'est cette sortie sur la Côte d'Ivoire pour rencontrer Blaise Compaoré qui a littéralement fait exploser les réseaux sociaux et voilà réveiller la colère des uns et des autres comme il le dit la démarche elle peut être bonne comme vous le dites maintenant est-ce que le contexte aujourd'hui permet de le faire c'est une question est-ce que c'était la peine d'aller en Côte d'Ivoire rencontrer quelqu'un qui a régné son pays en changé sa nationalité parce qu'il veut fuir la justice il y a un souci on sait ce qu'il y a qui attend Blaise Compaoré et maintenant moi insurgé j'essaie de comprendre quel est l'esprit derrière vous êtes des politiciens vous animez c'est votre devoir d'animer la vie politique mais en même temps vous devez tenir compte de nous vous devez tenir compte de nous et après ne venez pas vous étonner de la réaction des gens vis-à-vis de ce qui a été posé je dis les Burkinabés franchement n'ont rien contre Blaise Compaoré la preuve vous avez encore un hôpital Blaise Compaoré ça aurait pu être débaptisé pour montrer qu'on ne veut plus en entendre parler donc je pense que là c'est c'est vraiment allez-y doucement parce que jusque là c'est vrai vous avez envie vous avez le rêve de mais attention les gens n'ont pas encore digéré ils n'ont pas encore digéré dans la mesure où il y a des espoirs qui étaient nés après l'insurrection on a pensé que tout allait aller pour le mieux dans ce pays c'est pas encore fait et tout ça c'est à cause de qui mais c'est à cause de vous et quand je dis vous c'est pas indexer quelqu'un de particulier mais c'est parce que on a on a on a des gens qui ont une soif du pouvoir qui fait que ils ne pensent qu'à leur pouvoir c'est normal mais en même temps vous avez des familles qui ont été endeuillées malgré les alertes données par l'église catholique malgré les alertes données par certains coutumiers quand vous dites que oui vous avez rencontré un tel qui dit ok mais c'est vous qui le dites et ils ne sont pas sortis pour le dire la preuve on a on a un communiqué de la présidence qui circule actuellement sur les réseaux bon j'ai pas vu de signature mais j'ai vu un cachet je sais pas si c'est authentique mais la présidence le communiqué a été lu sur les antennes de la télévision nationale oui donc c'est pour dire que c'est pas que les gens ne trouvent pas que ce que vous voulez n'est pas bien maintenant est-ce qu'il y a de la sincérité dans ce que vous voulez est-ce que c'est opportun est-ce que c'est le moment est-ce qu'il ne faut pas laisser un temps passer dans la mesure où ce qui fait encore mal c'est que c'est par la faute d'un certain nombre de personnes que des gens ont été tués que le pays a failli basculer on les voit les mêmes en train de se promener sans être touchés par qui que ce soit sans être insultés pourtant il y en a qui avaient prédit l'apocalypse c'est pas arrivé donc de grâce c'est vrai vous voulez animer la vie politique mais essayez quand même de tenir compte de la douleur des insurgés cette douleur que les gens continuent de vivre c'est pas encore fini d'accord merci pour les conseils et appréciations donc fait par les deux je suis convaincu que la réconciliation nationale n'a pas une autre signification que l'apaisement des coeurs le jour où on va atteindre cet apaisement des coeurs là c'est que réellement le peuple se serait le peuple se serait reconcilié parce que on constate que pour le moindre geste l'interprétation est maximalisée sinon cette visite au président Blaise à l'ancien président Blaise à Abidjan je peux dire qu'il y a aussi des gens qui ont apprécié mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des retours de cette frange de gens qui trouvent que on n'aurait pas dû le faire un homme politique cherche à rassembler le plus largement possible on ne peut pas dire ce qu'ils disent ne nous concerne pas donc on s'en fout nous nous tenons compte de cela et dans la démarche peut-être qu'il faut effectivement améliorer certaines choses mais l'objectif c'est vraiment l'apaisement des cœurs et des deux côtés dans tous les cas comme je le disais et ce pays là comme l'a dit le président Cafando a besoin d'être exorcisé et tout le monde a son rôle à jouer à ce niveau c'est ce que je voulais ajouter et apprécier donc le temps pris par les dernières les dernières interventions M. Traoré je demande dans le même sens qu'en disant que les grands esprits se retournent toujours au début des débats c'était un peu tendu je pense maintenant avec les explications chacun comprend même si on n'est pas d'accord que nous avons un objectif peut-être nous n'avons pas pu nous exprimer correctement si nous avions pu nous exprimer en tout cas je salue cette vision et permettez-moi de lire ceci en fin de compte la réconciliation est un processus spirituel qui requiert autre chose qu'un simple cadre légal il faut qu'elle ait lieu dans le coeur et dans l'esprit des individus je travaille aujourd'hui avec des gens qui m'ont jeté en prison qui ont persécuté ma femme chassé mes enfants d'une école à l'autre et j'ai fait partie de ceux qui disent oublions le passé et pensons au présent c'est Mandela qui l'a dit il manque un Mandela chez nous je pense que lorsque on s'élève à la hauteur d'un état d'une nation quel que soit le mal qu'il y a quel que soit le sentiment qu'il y a il est possible de pouvoir apaiser son coeur et de dire mais s'il n'y a pas de solution à ce qu'il y a aujourd'hui si je demeure intrusion dans la richesse de ma vérité quand sera-t-il demain pour ma postérité parce qu'aujourd'hui ceux qui sont là aujourd'hui peut-être mon garçon peut s'enticher de sa fille ou alors c'est sa fille qui peut s'enticher de le garçon celle-là alors les moins des petits nous sommes des humains nous sommes tous burknaabés nous pensons que peut-être au-delà de ce que la Côte est en train de faire il pourra jaillir peut-être nous ne voulons pas avoir la paternité la question de la réconciliation nous avons levé un lièvre nous souhaitons que des voix plus autorisées peut-être une grande personnalité de la taille de Néçon Mandela parce que l'envergure de celui qui détient la chose importante qui certains s'ils prennent cette session en main pourront donner une autre lecture de la question et je me réconforte en disant qu'actuellement nous sommes avec le chef de file de l'opposition dans l'élaboration du mémorandum que nous devons présenter sur la réconciliation bien sûr que nous devons présenter au président de l'Assemblée nationale afin que ce soit une action portée par l'ensemble de l'opposition pour dire que la réconciliation a un contenu global c'est que nous voulons c'est pour l'ensemble du pays et ce n'est pas la potesse qui la porte vous avez dit tout à l'heure qu'il manque un Mandela nous en tout cas on comptait sur vous pour avoir beaucoup de Mandela oui c'est pas sorcier c'est pas extraterrestre c'est juste que nous voulons des grands frères sincères qui reconnaissent nous le sommes c'est tout ce qu'on veut voir des grands frères des grandes soeurs sincères qui reconnaissent il y a eu telle chose voici la part de responsabilité de chacun vous revenez tout à l'heure ce que vous avez lu c'est ce qu'il a développé toutes les toutes les questions ne passeront pas forcément par la justice classique même à travers la justice classique il va falloir que cet exorcisme là ne peut pas se faire par des politiciens c'est pas possible voilà donc c'est pour dire que tout ce qu'on développe nous avons des entités culturelles nous avons des entités religieuses qui ici n'appartient pas à une confession qu'elle soit islamique chrétienne ou traditionnelle on appartient tous à ces entités et il y a des démarches là derrière mais parce que on a des agendas parce qu'on veut animer la vie politique on oublie certains détails et ce sont ces détails qui font que à un moment ceux qui n'ont pratiquement rien à voir avec votre animation politique vont ressentir de la frustration et c'est de ces frustrations dont on a peur quand l'autre il dit qu'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaine mais c'est ça parce qu'on ne voit en vous que des politiciens qui veulent profiter d'une situation pour revenir au devant de la scène donc avec un peu de sincérité je pense que on s'arrête là malheureusement le temps est arrivé à sa fin non c'est la controverse il faut bien que la controverse continue nous avons une page Facebook où vous pouvez continuer à débattre c'est l'esprit de cette émission d'ailleurs merci à monsieur Georges Guilla d'être venu vous représentiez le MPP sur ce plateau avec nous aussi ce soir monsieur Yahya Zongranach je dois dire honorable Yahya Zongranach il représente le congrès pour la démocratie et le progrès qui est membre de la CODER avec nous monsieur Samskadeja qui représente la société civile membre du ballet citoyen et avec nous aussi monsieur Amadou Traoré il est de la CODER il est aussi des républicains merci à vous tous d'avoir accepté débattre avec nous merci aussi à vous qui nous avez suivi tous nos remerciements à toute l'équipe technique la coordination bon suivi du programme sur la RTV non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz